Musique Récemment, le WWF publiait un rapport tirant le signal d'alarme sur l'état de la planète et du vivant. Polytech est bien sûr une opportunité de sensibilisation à l'impact de l'activité humaine sur notre planète et la nécessité de repenser notre modèle de développement de manière plus soutenable. Notre survie, notre bien-être et notre économie dépendent de l'état de santé des écosystèmes. Et il faut le savoir, sans ressources, il n'y a plus d'économie. Pour parler de tout cela, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Loz, qui est responsable des partenariats entreprises à WWF. Bonjour et bienvenue. Alors ce rapport que j'ai dans les mains, que vous allez me donner et que je montrerai à la caméra juste après, ce rapport Planète vivante 2016. Quels enseignements nous apporte-t-il ? Bonjour et merci de votre invitation. Alors ce rapport, il tire plusieurs enseignements. Le premier, c'est un constat assez alarmant qu'en 40 ans, on a perdu 58% des populations d'espèces sauvages. Le deuxième point, c'est que le rythme auquel on perd ces espèces n'a jamais été aussi important depuis la disparition des dinosaures. Ce qui montre au final l'impact de notre modèle économique et de nos modèles de société sur les écosystèmes de la planète. Donc ces deux constats qui sont alarmants, qui ne sont pas seulement des constats du WWF, mais qui sont partagés par la communauté scientifique et par la Société zoologique de Londres, qui fait référence dans le domaine. Donc maintenant, la question se pose de, à partir de ces constats qui sont alarmants, quelles vont être nos réponses en tant que société ? Alors là, on voit par exemple l'empreinte écologique, enfin un certain nombre d'animations qui nous montrent effectivement qu'on a complètement dépassé la ligne blanche, et depuis un bon petit moment déjà. Justement, il faut changer de modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors j'enforce une porte ouverte en disant ça, mais quelles sont les solutions que vous proposez, vous et d'autres, pour effectivement changer de modèle et avoir une transition, parce qu'on ne change pas de modèle de manière brutale, une transition pour changer de modèle économique et de modèle de vie ? Alors la transition, elle passe d'abord par l'état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel on s'inscrit, l'état d'esprit dans lequel on pense le monde, on pense les modèles économiques, on pense les modèles sociétaux. C'est déjà partir du constat simple, mais assez évident, mais qu'il faut quand même rappeler qu'on n'a qu'une planète, que cette planète a des limites finies. Or aujourd'hui, on constate que nos modèles de production, nos modèles de consommation ne s'inscrivent pas dans les limites planétaires. Et on est aujourd'hui sur une tendance où on consomme davantage que ce que la planète est capable de régénérer chaque année. Donc un exemple simple, c'est qu'on puise dans la mer davantage de poissons que ce que la planète est capable de régénérer chaque année. On coupe davantage de forêts que ce qu'elle est capable de renouveler. On émet dans l'atmosphère davantage de CO2 que ce que les forêts et les océans sont capables d'absorber. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est possible, c'est possible sur du court terme. Mais si on se projette à moyen ou long terme, cette approche économique a des limites. Et on va devoir repenser nos modèles en prenant en compte cette idée majeure et ce fait majeur que la planète a des capacités limitées. Alors on le voit à travers les différentes émissions que nous proposons ici sur le plateau de Polytech TV que l'agriculture se remet en question, que l'industrie se remet en question, que même l'économie servicielle se remet en question. Beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité sont en train de changer de modèle pour des raisons, les raisons que vous évoquez, mais aussi parce que vous le disiez, et je le disais en introduction, s'il n'y a plus de ressources, il n'y a plus d'économie. Donc de toute façon, on va dans le mur. Quel rôle les entreprises françaises peuvent-elles jouer ? Alors peut-être quel est leur impact déjà ? Et quel rôle peuvent-elles jouer dans cette transition ? Les entreprises, de manière générale, ont un rôle clé à jouer puisqu'elles sont au cœur de nos modèles économiques, au cœur de nos modèles de production et de nos modèles de consommation. Si on zoome particulièrement sur les entreprises françaises, on a en France la chance d'avoir des acteurs industriels majeurs qui pèsent dans l'économie mondiale. On est une des principales économies mondiales, malgré les problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc on a la possibilité d'influer aujourd'hui sur des modèles clés. Vous avez cité deux choses qui sont clés pour nous, qui sont les modèles énergétiques et les modèles agricoles. Et en France, on a la chance d'avoir des champions de ces modèles économiques. Donc en France, l'année dernière, WWF a publié la liste des 25 entreprises qui ont le plus de leviers d'action pour faire évoluer les choses sur une quinzaine de matières premières qui sont prioritaires et dont les modes de production vont impacter justement les zones que l'on cherche précisément à préserver puisqu'elles entrent dans les cycles du carbone, dans le cycle de l'eau. Et donc, c'est les zones qui finalement vont soutenir la pérennité du système Terre. Alors, vous êtes-vous chez WWF, responsable des partenariats entreprises ? Alors, comment vous travaillez avec elles ? Alors, WWF, on a choisi d'avoir une approche qui est une approche où on alerte, où aussi on cherche à transformer la façon de faire. Et on cherche à transformer en co-construisant des solutions ensemble avec les entreprises. Et donc, quel est le meilleur lieu pour en parler que Polytech ? Donc, pour trouver des solutions, pour réinventer nos modèles. Au WWF, on est convaincu qu'on ne peut pas agir seul. On a énormément de pouvoir d'influence. Par contre, la mise en œuvre, et c'est souvent là où il y a la difficulté, c'est entre avoir les idées, la vision stratégique et la mise en œuvre, on a besoin d'avoir des acteurs qui s'engagent. Et pour avoir des acteurs qui s'engagent, nous, on est prêts à travailler avec des entreprises qui sont capables de prendre des engagements assez forts, d'avoir un niveau d'ambition qui soit cohérent avec les limites d'une planète, et à ensemble montrer que c'est possible. Une autre voie est possible. Et derrière, grâce à ça, une fois qu'on a fait cette preuve par l'exemple, on a la capacité d'avoir un effet d'entraînement sur le secteur. Et derrière, également, de pouvoir faire ensemble des actions de plaidoyers communes pour que finalement, ces bonnes pratiques deviennent demain la norme. Et ça se traduit par des rencontres ? Ça se traduit par plusieurs choses, par la publication d'études, ça se traduit par des échanges bilatéraux, des échanges au niveau de plateformes, le montage de plateformes, vous voulez voir, c'est très actif dans le dialogue multi-acteurs, et par le fait qu'on peut aussi faire des partenariats bilatéraux au niveau international pour tirer les secteurs d'activité vers le haut. On le constate, on a aujourd'hui des exemples avec, par exemple, Michelin sur le caoutchouc naturel durable, on travaille avec Carrefour sur les filières d'approvisionnement de poissons, on travaille avec Bouygues sur le bois. Donc on a plusieurs acteurs majeurs comme ça qui s'engagent aussi et qui prennent leurs responsabilités. Et qui engagent aussi leurs sous-traitants. Exactement, c'est là où c'est important, c'est pourquoi travailler avec ces acteurs majeurs, c'est parce qu'eux ont la capacité de faire évoluer leur chaîne d'approvisionnement. Un chiffre qui parle, c'est qu'au niveau mondial, on a entre 300 et 500 entreprises qui contrôlent 70% des flux de ces principales matières premières, que je citais tout à l'heure. Donc c'est là où on a, nous, la capacité à avoir un réel effet de levier. Et est-ce que vous avez le sentiment que la somme des efforts qui ont été consentis, enfin fait, réalisés depuis quelques années, a commencé à porter ses fruits ? Alors oui, ça a commencé à porter ses fruits, puisqu'on voit que dans nos économies développées, on commence à infléchir l'empreinte écologique. Par contre, le problème, c'est que ça ne va bien sûr pas assez loin et que ce signal positif qui est l'infléchissement de l'empreinte écologique ne va bien sûr pas assez loin et n'est pas assez rapide si on veut être sur la trajectoire de l'accord de Paris, si je parle du climat, ou la trajectoire de la durabilité des ressources. Écoutez, merci beaucoup Nicolas Lois d'être venu nous alerter une nouvelle fois. Donc ce projet, je le rappelle, enfin ce rapport, je le rappelle, le Planète Vivante 2007 qui a été publié en octobre et qui est assez alarmant. Donc effectivement, j'imagine que dans ce salon, vous allez travailler beaucoup, allez voir des entreprises que vous connaissez déjà, j'imagine, mais continuer à prêcher pour que nous puissions diminuer de manière significative notre empreinte écologique. Tout à fait, merci. Et trouvez ensemble des solutions. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada